... Bonjour. De nombreuses entreprises voient donc coexister différentes formes d'organisation. D'une part des projets agiles, start-up, qui mobilisent en mode commando des équipes issues de toutes les compétences de l'entreprise sur un temps court pour tout de suite proposer un prototype au client. Et, d'autre part, une organisation classique, fondée sur une hiérarchie par métier, par pays, par expertise, cette organisation connaissant ses rythmes, souvent cadencés sur l'année, ses règles du jeu, notamment sur l'évaluation des performances. Les collaborateurs passent de l'une à l'autre de ces formes d'organisation, ou, en tout cas, ils sont en contact avec chacun de ces modèles. Et ceci dans tous les secteurs d'activité. J'échangeais il y a quelques jours avec des cadres d'un ministère ébahi de lire que le Conseil d'Etat prône dans un de ses derniers rapports la mise en place de méthodes agiles dans l'administration, et qui expliquaient, dans le même temps, les bureaux fermés, la rigueur des procédures inutiles et le blocage de toute initiative dans leur administration. Il est donc de plus en plus illusoire dans ces entreprises à grand écart de définir un modèle organisationnel et managérial unique qui s'appliquerait à toutes les activités, à tous les services. Le livre du maître expliquant aux nouvelles entrants comment on fonctionne dans l'entreprise, à qui reporter et quelles sont les règles du jeu, devient impossible à écrire. Et il est de plus en plus difficile pour le manager de faire face. On lui demande d'être caméléon, parfois directif et descendant, respectueux de la culture managériale historique, parfois d'être un manager libérateur en soutien de ses équipes à qui il fera une très large confiance. Comment faire ? La réponse se situe donc pour bonne partie dans l'organisation et le fonctionnement des équipes, bien plus que dans la seule déclinaison top-down de modèles organisationnels globaux. A-t-on encore besoin de manager pour ceci ? Certainement non, à l'aune d'un modèle managérial daté, systématiquement descendant hiérarchique. Mais très certainement oui, si le manager change fondamentalement de posture et parvient à donner du sens au contexte spécifique que connaît son équipe, à contextualiser son management. Il s'agit de penser et vivre tribus et d'adapter sa relation aux autres et sa vision personnelle du management. Reprenant à notre compte le parcours de la reconnaissance construit par Paul Ricoeur, nous identifions trois axes de cheminement pour le manager que nous avons formalisé dans Manager libéré, délivré, surveillé. Tout d'abord, il faut reconnaître l'autre, c'est-à-dire voir en ses collègues et collaborateurs des sujets dignes, des acteurs avec qui il faut expliciter les termes de l'échange et à court terme. Un CDI flou, on sait que le CDI reste, la majorité reste 80% des cas de situation de salariés. Un CDI flou ne suffit plus ni aux collaborateurs avec ses attentes propres à court terme, ni au management avec les exigences d'agilité. Nous formulons deux impératifs ici. C2 des deux, à chacun son contrat de confiance à durée déterminée et aider à grandir, apprendre à partir. Même en CDI, au regard de l'employabilité, le temps est compté. Même si le poste est intéressant pour le collaborateur et que le manager souhaite garder jalousement celui-ci dans son équipe, sur le moyen et long terme, il faut anticiper le coup d'après. Il s'agit d'éviter que les collaborateurs ne s'enquilosent dans un faux confort professionnel, dangereux pour eux comme pour l'entreprise. Au manager, de montrer les parcours possibles, de rendre concrets les postes potentiels, de jouer son rôle de pédagogue, d'aiguilleur, de pousser chaque équipier à de nouveaux apprentissages. Le deuxième axe est de construire une reconnaissance mutuelle dans l'élaboration et le respect de règles du jeu qui permettent de conduire les nécessaires confrontations professionnelles, comme l'idée de Réal, et de les dépasser pour obtenir des résultats collectifs. Nous avons une formule « Ritualiser l'espace de sa tribu ». À quoi servent les bureaux et les composants de l'open space ? Comment a-t-on le droit, le devoir de se parler ? Comment communique-t-on ? En management visuel comme par écrit, en mode physique comme à distance. Tout est possible maintenant. Mais il faut choisir ses rites collectivement dans la tribu. Un de mes bons indicateurs pour anticiper le turnover d'une entreprise, c'est la manière dont l'espace est occupé. Un open space sans rites, sans interactions, sans couleurs, sans lieu d'échange et de convivialité, avec un chef toujours au même endroit et tenant compte des absents éduqués par l'acquis, « Danger ». Un espace cloisonné où une équipe regarde trois fois avant d'occuper le bureau du chef pour faire une réunion parce qu'elle a peur de ne pas avoir le droit, « Danger ». À l'inverse, quel bonheur et quelle efficacité pour des lieux ritualisés, signifiant pour les équipes, construits de manière collective, participative, co-construction. Saint-Benoît déjà avait ritualisé la prise de décision et indiquait que le plus jeune avait le droit à la parole parce que, souvent, Dieu révèle à un plus jeune ce qui est meilleur. Explicitons les rites de la tribu. Le troisième axe est d'inviter le manager à se reconnaître soi-même, c'est-à-dire à se reconnaître comme sujet de sa vie, dans l'entreprise comme ailleurs, s'accepter et accepter le regard de l'autre. Pas facile parce que le modèle n'est plus unique. Ce qui marchait ici dans mon management hier ne fonctionnera pas demain dans mon management. Il faut construire son parcours de résilience, sa découverte d'autres expériences, expliciter ce qu'on veut vivre et partager comme transparence, quelles informations je donne, comment je partage émotions et questions et quelle dynamique d'apprentissage personnel je me construis. Dire que c'est au niveau du manager que se résolvent les tensions de l'organisation n'est pas une bonne nouvelle pour les dirigeants. Il est bien plus exigeant de faire en sorte que les tribus fonctionnent efficacement dans son entreprise que de décliner un modèle descendant. Les dirigeants doivent maintenant tout d'abord raconter l'histoire, non pas celle de l'entreprise, mais celle de ses modes de fonctionnement, de ses modèles organisationnels. Pourquoi on accepte, voire demande, un comportement créatif décalé ici ? Pourquoi le héros d'hier ne sera pas celui d'aujourd'hui ? Ça demande aussi de trouver des modes de management qui font coexister le monde ancien et le monde nouveau. L'agilité à l'échelle, par exemple, c'est-à-dire la reproduction coordonnée des modes de fonctionnement des projets agiles. Et ça demande aussi pour le patron de faire le job sur sa tribu à lui, sur son équipe de direction, pour appliquer les pratiques de management à son niveau. Exemplarité, n'est-ce pas ? Merci. Applaudissements